Allez c'est parti pour ce débriefing de la keynote Apple de ce 9 septembre 2024 et tu vas voir il y a pas mal de choses qui ont été annoncées de la part d'Apple et je te propose d'en faire rapidement le tour. Et avant de commencer je compte sur toi pour liker et à t'abonner à la chaîne pour ne rien louper des prochaines vidéos. Allez le premier sujet on commence tout de suite avec la nouvelle Apple Watch série 10. Et cette nouvelle Apple Watch elle propose un design qui est toujours aussi élégant. Et cette nouvelle génération propose un écran OLED grand angle qui est donc un écran plus grand et qui est indiqué 40% plus lumineux que l'Apple Watch série 9. Elle est proposée avec deux finitions la version aluminium et une nouvelle finition titane. Et chacune de ces deux finitions est proposée avec trois choix de coloris dont un noir brillant pour la version aluminium qui est du plus bel effet. Concernant les tailles il y a toujours le choix entre deux tailles différentes mais par contre les boîtiers sont un peu plus grands par rapport à la série 9 puisque maintenant on aura de disponibles soit le 42 mm soit le 46 mm. Avec bien évidemment des nouveaux bracelets pour un style parfaitement adapté à tes goûts. Et cette série 10 elle est également plus fine de 1 mm par rapport à la série 9 puisqu'elle ne fait que 9,7 mm d'épaisseur. Et ceci est possible grâce à une réduction de la taille de ses composants et cela lui permet également d'être plus légère de 10% par rapport à la série 9 sauf pour la finition titane qui est carrément plus légère que la version acier inoxydable de la série 9. A l'arrière de cette série 10 on va y retrouver tout un tas de capteurs et également une nouvelle bobine pour la recharge par induction ultra rapide qui va te permettre de recharger intégralement ta montre en 30 minutes. Par contre en termes d'autonomie cela ne change pas entre une Apple Watch série 10 et une Apple Watch série 9 puisqu'on table sur une autonomie qui peut aller jusqu'à 18h. Et cette série 10 elle intègre également la nouvelle puce S10 qui contient 4 coeurs Neural Engine ce qui te permet de faire tourner WatchOS 11 et ses nouvelles fonctionnalités basées notamment sur de l'IA que Apple appelle de l'Apple Intelligence. Et parmi les nouveautés sur WatchOS 11 on retrouve la détection d'apnée du sommeil, nouvelle fonctionnalité santé qui pourrait intéresser pas mal de monde dont moi-même puisque je pense que je fais de l'apnée du sommeil mais je ne me rends pas compte encore. Et cette nouvelle fonctionnalité de détection d'apnée du sommeil elle semble vraiment complète avec une technologie de détection avancée qui sera aussi disponible sur les Apple Watch série 9. Et d'autres fonctions améliorées font également leur apparition pour les sportifs avec l'ajout de détecteurs de température d'eau et de mesures de profondeur lorsque tu fais de la plongée jusqu'à 6 mètres. Les tarifs pour cette Watch 10 débutent à 449 euros pour la version GPS et 569 euros pour la version GPS plus cellulaire. Deuxième nouveauté ça concerne l'Apple Watch Ultra 2. Alors du coup je parle bien de l'Ultra 2 il n'y a pas encore de Ultra 3 et donc la seule nouveauté qui va arriver avec cette Ultra 2 et bien c'est simplement un nouveau coloris qui est le titane noir qui est vraiment du plus bel effet je trouve. Voilà et en termes de caractéristiques globales ça ne change pas pour cette Ultra 2. Il faudra donc avoir la mise à jour avec WatchOS 11 pour avoir certaines nouveautés et son prix débute toujours à 889 euros. Troisième sujet ça va concerner les nouveaux AirPods 4 et là tu peux être sûr que je vais les tester dès que je les aurai dans les mains ceux-là. Au niveau du design ces écouteurs changent un petit peu pour gagner en termes d'ergonomie et de confort ce qu'il faudra bien évidemment vérifier en les ayant dans les oreilles. Ils sont équipés de la nouvelle puce H2 et d'une nouvelle architecture audio avec la possibilité d'avoir le son spatialisé avec le suivi dynamique de mouvement de la tête. Ça va te donner la possibilité de bouger la tête pour dire oui ou non à Siri par exemple. Ces écouteurs auront également la réduction de bruit active avancée et l'annulation des bruits environnants en appel téléphonique et aussi le mode transparence. Il y aura également d'autres nouvelles fonctionnalités en usage comme l'adaptation à l'environnement et l'isolement de la voix. Le boîtier de serre AirPods 4 pourra être rechargé via le port USB-C ou alors en recharge par induction. En termes d'autonomie et bien ça ne change pas par rapport aux AirPods 3 puisqu'on garde 30 heures d'autonomie au total. Mais par contre au niveau des écouteurs on passe de 6 heures d'autonomie à 5 heures d'autonomie sur les AirPods 4. C'est à dire qu'on perd quand même une heure sachant que l'autonomie sur les AirPods 3 elle n'était pas forcément excellente. Et bien là ça se dégrade un petit peu donc c'est pas forcément une très bonne nouvelle. Et autre mauvaise nouvelle et bien ça concerne le prix puisqu'effectivement il y a deux tarifs. Tu auras un tarif à 149 euros pour la version sans la réduction de bruit active et 199 euros si tu veux avoir la réduction de bruit active. Quatrième point et bien ça concerne les AirPods Pro 2. Donc là aussi pas de nouveaux AirPods Pro. On reste sur les AirPods Pro 2 il n'y a pas encore de AirPods Pro 3. Et au niveau de ces AirPods Pro 2 et bien il y a simplement une mise à jour d'un point de vue logiciel avec l'apport de nouveautés concernant la santé auditive. Nouveauté qui va te permettre de réduire ton exposition au bruit fort en réduisant justement ces bruits forts. Et qui utilisera l'amplificateur de conversion pour mettre en avant les voix des personnes qui sont en face de toi. Également une autre nouveauté ce sera le mode isolement de la voix qui va être amélioré avec un nouveau traitement informatique avancé qui va mieux réduire le bruit de fond tout en améliorant l'isolation et la clarification du son de ta voix. Cinquième point ça concerne les AirPods Max. Alors là il n'y a pas vraiment de nouveauté à part 5 nouveaux coloris qui sont proposés au catalogue. Et tu y retrouveras le coloris noir, le bleu, le mauve, l'orange et la couleur stellaire. Voilà en dehors de ça il n'y a pas d'autres nouveautés. On passe maintenant au sixième point et là ça devient de plus en plus intéressant puisqu'on va parler des iPhone 16 et 16+. Globalement ces iPhone 16 et 16+, conservent un design élégant avec 5 nouveaux coloris. L'écran est équipé d'une nouvelle surface de protection encore plus solide. Et ce nouvel écran permet un éclairage qui pourra aller de 1 nit à 2000 nit et sera disponible en deux tailles. Donc le 6,1 pouces pour l'iPhone 16 et le 6,7 pouces pour l'iPhone 16+. Également on peut dire adieu au bouton sonnerie silencieux. Place maintenant au bouton action issu de l'iPhone 15 Pro. Et il y a également un nouveau bouton qui fait son apparition comme les rumeurs le disaient, qui est le bouton camera control. Et ce bouton va te permettre d'activer et de déclencher l'appareil photo directement sous la main. Avec la possibilité de prendre une photo grâce à un petit clic ou directement d'enregistrer une vidéo grâce à un clic prolongé sur le bouton. Ce bouton te permettra également d'utiliser la plupart des fonctionnalités de la partie appareil photo grâce à la reconnaissance des gestes tactiles sur le bouton. Qui te permettra d'ajuster par exemple le zoom, le focus et bien plus encore. Et avec l'intégration de l'Apple Intelligence dans iOS 18, une nouvelle fonctionnalité fait également son apparition. La Visual Intelligence qui te permet de détecter et de reconnaître des éléments grâce aux photos que tu vas prendre. Comme par exemple te donner des indications sur un restaurant quand tu vas le prendre en photo. Et ça ce n'est qu'un petit exemple parmi toutes les fonctionnalités que pourra te permettre le Visual Intelligence. Et concernant les objectifs de ces iPhone 16 et 16 Plus, ils sont équipés d'un système avancé à deux caméras nommé Caméra Fusion avec 48 mégapixels et également un ultra grand angle en 12 mégapixels. Tu pourras également réaliser des photos macro et avoir un zoom optique en x2. Et une autre nouveauté, tu pourras réaliser des photos et des vidéos spatialisées idéales, c'est pour les partager vers un Apple Vision Pro. Et pour la partie enregistrement vidéo, on reste toujours sur de l'enregistrement en 4K jusqu'à 60 images par seconde, mais avec cette fois-ci un enregistrement en Dolby Vision. Donc ça, ça va être possible grâce au système Caméra Fusion. Et juste par rapport à la caméra avant, eh bien ça ne change pas du tout par rapport à l'iPhone 15. Et pour faire tourner tout ça, les iPhone 16 et 16 Plus intègrent la nouvelle puce A18 avec ses 6 coeurs CPU gravés en 3 nanomètres qui te permettront de faire tourner la fameuse Apple Intelligence sous iOS 18. Aussi, la puce A18 te permet d'avoir 5 coeurs GPU qui te permettront d'avoir des graphismes améliorés et plus performants. Et d'avoir du raytracing pour un rendu encore plus détaillé tout en consommant moins d'énergie que la version A16 bionique précédente. D'ailleurs, en termes de consommation d'énergie, il est annoncé une autonomie pour l'iPhone 16 qui sera améliorée par rapport à l'iPhone 15, donc c'est toujours bon à prendre. Et concernant les tarifs de ces iPhone 16 et 16 Plus, eh bien ça pique toujours autant. Pour l'iPhone 16, eh bien ça débute à 969 euros pour la version 128 giga et ça grimpe jusqu'à 1349 euros pour la version 502 giga. Et pour la version 16 Plus, eh bien c'est plus forcément puisque ça débute à 1199 euros pour la version 128 giga et ça va jusqu'à 1499 euros pour la version 512 giga. Et enfin, on passe au dernier point qui concerne les iPhone 16 Pro et 16 Pro Max. Et pour ces nouveaux modèles, eh bien on regarde un style identique aux 15 Pro et 15 Pro Max avec cependant l'ajout du nouveau bouton caméra contrôle comme sur l'iPhone 16. Et en termes de matériaux, on reste sur du titane en grade 5 et pour ce qui est des coloris, c'est identique par rapport aux 15 Pro, sauf pour le coloris bleu qui est remplacé par le coloris sable. Et franchement, je trouve que ce coloris sable, il n'a rien d'extraordinaire, enfin en tout cas, je demande à voir en vrai ce que ça donne. Là où il y a du changement par rapport aux 15 Pro et 15 Pro Max, c'est au niveau de la taille de l'écran. Puisqu'effectivement, on passe sur des écrans qui sont de 6,3 pouces sur l'iPhone 16 Pro et 6,9 pouces sur le 16 Pro Max. La bordure tout autour est également plus fine sur ce dernier modèle. Mais cela n'empêche pas que les téléphones seront un petit peu plus grands de quelques millimètres par rapport aux versions 15 Pro et 15 Pro Max. Et pour ces nouveaux écrans, eh bien la luminosité reste identique par rapport aux 15 Pro et 15 Pro Max. Et on a également le même taux de rafraîchissement de l'écran qui va jusqu'à 100 Hz. Au niveau de la puce pour ces 16 Pro et 16 Pro Max, eh bien on passe du coup sur la version A18 Pro. Et cette nouvelle puce, elle contient 6 coeurs CPU mais également 6 coeurs GPU. Ce qui permet d'obtenir jusqu'à 2 fois plus de performances pour le raytracing. Idéal si tu es un gros fan de jeux vidéo sur smartphone. Et pour ce qui est de la partie photo vidéo, en termes de capteurs, les 16 Pro et 16 Pro Max sont équipés du même matériel. Donc là, il n'y aura pas de différenciation entre le 16 Pro et le 16 Pro Max. On aura donc un système caméra fusion 48 mégapixels avec également l'ultra grand angle en 48 mégapixels. Le téléobjectif qui te permettra d'avoir un zoom optique x5. Donc là, ce n'est plus comme sur les 15 Pro et 15 Pro Max où sur le 15 Pro, on avait un zoom optique x3 et sur le 15 Pro Max, un x5. Là, on a du x5 sur les deux. On peut noter comme nouveauté également la possibilité de réaliser des photos macro en 48 mégapixels. Et au niveau vidéo, une grosse nouveauté, c'est le fait de pouvoir maintenant filmer en 4K Dolby Vision jusqu'à 120 images par seconde. Ce qui va te permettre de réaliser des slow motion dignes des plus grands films avec une excellente qualité d'image. Par contre, je suis quand même un peu déçu de ne pas avoir d'amélioration concernant l'enregistrement vidéo en mode cinématique. Ça va rester en 4K et 30 images par seconde au max. C'est un peu dommage, j'aurais quand même préféré avoir du 60 images par seconde. Et pour ce qui est de la dernière nouveauté avec ces 16 Pro et 16 Pro Max, c'est la partie audio. Puisqu'il y a effectivement une amélioration sur cette partie-là grâce à l'intégration de nouveaux micros de haute qualité, permettant une captation audio spatialisée lors de tes enregistrements vidéo et offrant la possibilité de gérer le positionnement et la profondeur audio selon le contexte sélectionné. Voilà, et concernant les prix de ces iPhone 16 Pro et 16 Pro Max, tu te doutes qu'ils sont à la hauteur de la marque Apple, bien évidemment. L'iPhone 16 débute donc à 1229 euros pour la version 128 gigas. Eh, je ne comprends pas qu'il y ait encore du 128 gigas sur la version 16 Pro. Pourquoi ça ne commence pas à 256 gigas ? Je ne comprends pas. Et ça grimpe jusqu'à 1859 euros pour la version 1 Tera. Et pour la version 16 Pro Max, eh bien, on est au max. On débute donc à 1479 euros, par contre là cette fois-ci pour du 256 gigas. Et ça monte à 1979 euros pour la version 1 Tera. Ça pique quand même pas mal, hein ? Et pour pouvoir te procurer ces iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro et 16 Pro Max, tu pourras les précommander à partir du 13 septembre 2024. Voilà, le débrief de cette keynote est donc terminé. Je compte sur toi pour liker, commenter et t'abonner à la chaîne pour ne rien rater des prochaines vidéos. Et je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501